salut les copains aujourd'hui je viens de recevoir un petit carton allez on ouvre ensemble les filles le carton est un peu écrasé j'espère que tout ira bien on dirait que oui alors qu'est ce que nous avons là oh ça c'est chouette depuis que je l'attendais celui-là les copains c'est super chouette nous avons reçu notre petit catamaran le binari les copains de chez jossway le binari je remercie le magasin grise modélisme qui nous a fait part de ce petit bateau avec leur petite remise c'est super sympa donc smart side control donc ça c'est le v3 donc il y a eu bien entendu le v1 et le v2 qui ont super super bien marché les copains ça a été un bateau fabuleux un petit catamaran vraiment fabuleux là ils ont sorti le v3 ils l'ont un petit peu informatisé au niveau de la pupusse à l'intérieur du récepteur et bien vous voyez sont mis à la mode comme tous les autres bateaux comme toutes les autres marques donc ça c'est un catamaran avec son mât donc s'ils se retournent ben voilà par contre il ya un système à l'intérieur on va regarder ça ensemble d'après d'après le schéma et tout ça d'après les premières vidéos internet qu'on a pu voir donc ça s'appelle le smart side control donc en fait je suppose qu'il va ouvrir les voiles pour pas que le bateau se retourne c'est une sécurité qu'ils ont mis au point ça a été testé prouver écoutez c'est pour ça que je les prix celui là j'ai eu l'occasion d'essayer le v2 de chez jossway le même c'est vraiment super les copains on peut jouer toute l'après midi avec une batterie c'est vraiment super quand on parle de voilier on se dit ouais on va s'embêter sur le plan d'eau pas du tout les copains pas du tout un petit voilier franchement sur un lac c'est génial c'est vraiment génial c'est reposant on peut faire de la vitesse avec c'est des petits bateaux qui cartonnent avec le vent franchement c'est bien après c'est un comportement différent c'est un pilotage différent il faut pouvoir gérer la voile c'est vraiment sympa 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 beaucoup disent ouais mais il n'y a pas de moteur honnêtement les copains pas besoin de moteur pour ces petits bateaux là on va l'ouvrir ensemble car je suis impatient autant que vous je languis de voir le nouveau système smart side contrôle ça a l'air vraiment sympa les couleurs me plaisent c'est ils ont vraiment mis le paquet là jossway sur ce petit binari il ya des courses il existe des courses de petits catamarans même de monocoque des voiliers monocoque donc là c'est vraiment sympa honnêtement il est rtr il ya tout il ya vraiment tout ouais il est vraiment super joli allez alors qu'est ce que nous avons dans la bois boîte le petit lit livre explicatif pas mal bon il n'est pas en français donc il va falloir le traduire mais on s'en fout puisque les livres vous savez très bien je les laisse dans le tiroir bon quand j'en ai besoin j'avoue je prends alors nous avons quoi la la petite voile et son foc ok ça c'est à déballer on va regarder ça ensemble la voile est super sympa la grande voile voilà donc là nous avons la grande voile la matière est pas mal on dirait un peu du cerf volant c'est sympa les anneaux sont en inox le mât vraiment pas mal le mans on dirait que c'est une tige de carbone limite cerf volant ouais binari racing team la grande voile est super 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 c'est vraiment bien fait c'est vraiment imprégné dans le dans le tissu c'est vraiment pas mal nous avons son phoque et oui il possède un phoque les copains ensuite nous avons le bateau le bateau le bateau alors laissez moi sortir ce petit catamaran voilà la regarder moi ça les copains comme c'est beau c'est vraiment magnifique magnifique bon il ya un petit peu de montage je vois au niveau du de la coque c'est des autocollants ce n'est pas de la peinture c'est vraiment dommage elle bateau le bateau est pas mal est franchement vraiment sympa ah ouais ouais moi ça me plaît super sympa hop là on va le poser sur notre support oh il rentre pile pour l'ambus parfait donc la voile le bateau alors nous avons les dérives les copains et oui une dérive de chaque côté qui va servir de stabilisateur donc je suppose qu'elle s'emboîte de ce sens là à pas les mettre à l'envers sinon vous allez avoir des surprises ouais bon non si ça ce clip c'est un peu light moi je les aurais collé et je pense que c'est plutôt pour le transport voilà faire attention les copains sa taille comme un couteau voilà donc nous avons les deux dérives nous avons double safran à l'arrière qui va nous servir de gouvernail ensuite nous avons alors ça je suppose que c'est son support d'atelier donc c'est le ber avec ses deux tiges en plastique nous allons installer ça je suppose que ça va comme ça encore une fois j'ai pas regardé le livre voilà voilà c'est pas mal ça c'est pas mal nous avons à l'intérieur la radio à la radio est super sympa vraiment sympa la radio ouais la radio est sympa donc c'est comme le mode avion vraiment sympa avec deux joysticks en caoutchouc il y a deux fausses prises usb là ils auraient pu les mettre regardez la radio elle est vraiment sympa je pense qu'on peut la mettre dans la poche du jean à l'arrière ouais voyez ça rentre comme un portefeuille elle c'est vraiment sympa ça prend pas de place elle est vraiment géniale la radio regardez moi ça est vraiment super la radio je la voyais plus petite que ça les joysticks sont vraiment souples vous avez les boutons de trim pas mal nous avons de la moumousse pour le vert donc pour le support d'atelier pour mettre ici pour pas abîmer le bateau quand on va poser dessus ensuite alors la voie voile la voie voile la voie voile alors là il ya de l'autocollant je sais pas pourquoi ouais c'est du caoutchouc pour ne pas abîmer la grande voile on va la poser comme ceci hop là et on attachera le cordage tout à l'heure le foc va venir ici donc là ah oui voyez un crochet là hop là comme ceci et là comme ceci aussi le binari v3 est maintenant monté donc au niveau des cordages et bien il m'a fallu sortir le livre mais ça va c'est assez facile donc n'hésitez pas si jamais vous voulez des petits conseils au niveau du montage ça ira peut-être un peu plus vite en ce qui concerne les bouchons donc sur ce modèle la fin d'ailleurs sur les trois modèles le 1 le 2 et le 3 ça me plaît pas trop au niveau des bouchons donc en fait ils ont installé ce sont des espèces d'autocollants tressés étanche qui font office de bouchons au niveau du récepteur et des cerveaux voilà c'est pas tip top pourquoi car chaque fois il va falloir les décoller au niveau des blocs piles pareil les blocs piles ou le petit bloc lipo à votre convenance comme vous le souhaitez vous allez être obligé pareil de coller cette espèce d'autocollant qui fait office de bouchons ça c'est du caca on va le dire à josué c'est pas tip top bon à savoir que même le bloc pile ça dure ça dure longtemps il n'y a pas de il n'y a aucun souci puisque les voiliers utilisent seulement un cerveau pour pour la grande voile et un cerveau pour les safran au niveau de l'eau alors là par contre ils ont pensé ils ont pensé à nous mettre deux petits bouchons sur les flotteurs donc nous avons un petit bouchon silicone ici et un petit bouchon silicone de l'autre côté donc ça c'est plutôt sympa pour le bidanger au cas où il y ait de l'eau à l'intérieur allez je vous fais voir le petit bateau les gars regardez moi s'il est beau je vous fais avoir le tableau les safrans on peut bien il est sympa il est vraiment la déco franchement la déco de ce petit v3 est juste magnifique on va faire voir le dessous au plat donc on suit avec la petite vidéo les copains je vais vous faire voir ça on va le faire naviguer on va tester le système pour pas qu'il se retourne et je vous fais un petit retour sur le descriptif de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube ça fait toujours plaisir ça nous permet de faire de nouvelles vidéos n'hésitez pas à aller aussi sur notre page facebook bateau rc 34 vous y trouverez le calendrier annuel de tous nos événements et je vous dis salut ciao ciao les copains et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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